Bonjour à tous, sortez le sucre, le beurre et les spatules car aujourd'hui on caramélise. On va voir plein de recettes à base de cet incontournable de la pâtisserie, trop craquant, trop fondant. On va commencer avec le scofa, un délicieux gâteau confectionné dans le secret des monastères. Puis nous verrons des muffins atomiques aux bananes et double ration de caramel. Et enfin un grand classique, la sauce caramel au beurre salé. On a beaucoup de travail, alors on va s'y mettre tout de suite. Le scofa est un gâteau aux amandes généreusement garni de crème au beurre au caramel. C'est une recette réputée secrète de monastères et c'est l'acronyme de sucre, caramel, oeuf, farine et amande. Et pour cette recette, vous aurez besoin tout d'abord de sucre pour faire du caramel. Pour le biscuit aux amandes, de blanc d'œuf, de sucre, d'amande en poudre, de farine, de sucre glace et de lait. Et pour la crème au beurre, caramel, de sucre, d'eau, de jaune d'œuf, de beurre mou et de votre caramel réduit en poudre. Alors la première étape de cette recette, c'est de faire un caramel. Alors avec une casserole et du sucre, simplement. Je vais faire un caramel dit à sec. Donc dans une casserole sans rien d'autre, vous mettez un fond de sucre. Donc là dans la recette, vous avez besoin de 70 grammes de caramel réduit en poudre. Donc faites-en 100, 120 grammes parce qu'il y a toujours du caramel qui reste collé dans la casserole. On en perd toujours un petit peu quelque part. Donc faites-en un peu plus, comme ça vous le mixez et vous pesez ce dont vous avez besoin. Donc pour le caramel à sec, je mets ça dans une casserole sur feu relativement chaud. Et je vais procéder par petite quantité. Donc vous mettez 100 grammes à côté et vous mettez une cuillère à soupe ou deux dans votre casserole. Jusqu'à ce que le sucre se liquéfie totalement et se caramélise. Une fois que c'est le cas, vous ajoutez une nouvelle cuillère de sucre, puis une nouvelle cuillère de sucre jusqu'à ce que tout votre sucre soit bien caramélisé. Donc là je vais vous montrer pour une petite quantité. Vous secouez bien la casserole pour pouvoir avoir une quantité uniforme dans le fond. Moi pendant ce temps, je vais commencer à faire la suite. Déjà le temps que ça caramélise, ça va aller doucement. Je vais mettre dans la cuve de mon batteur des blancs d'œufs à température ambiante, toujours, car ils vont mieux foisonner. Alors la recette du scofa, c'est une recette qui a été inventée il y a une quarantaine d'années et qui se fait dans plusieurs monastères, dont récemment le caramélisieux depuis les années 80 il me semble. Et c'est une recette qui est réputée secrète. En fait, personne n'a accès à l'endroit où ils font ce gâteau. Mais moi, je déteste les secrets. Enfin du moins, je les adore, mais il faut que je les comprenne. Donc du coup, je les déteste aussi. Et j'y passe beaucoup de temps pour refaire la même chose à la maison. Les blancs, on va les monter en neige. J'ajoute le sucre en une fois. Et je remets à vitesse maximum. Pendant ce temps, je vérifie mon caramel. Donc là, on voit que ça commence à se liquéfier au fond de la casserole. C'est encore très clair. Ça va commencer à se colorer de plus en plus. Et chez vous, vous ajouterez donc au fur et à mesure votre sucre. Comme ceci. Et vous laissez caraméliser de nouveau. Pendant que les blancs sont en train de monter, je vais pouvoir mettre dans un bol la poudre d'amandes, la farine, le sucre glace et mon lait. Et là, je vais bien mélanger pour avoir une espèce de pâte moelleuse. On peut prendre un fouet pour avoir une pâte la plus lisse possible. Voilà. Là, on voit que le caramel est en train de se former et que le sucre se liquéfie tout seul. Donc vraiment, aucune difficulté pour faire un caramel maison. Je vais continuer à mélanger avec une maryse. Ça commence à s'accrocher un peu partout dans mon fouet. pour les blancs d'oeufs. Ça va être bon. Le moyen de savoir si les blancs sont prêts, c'est tout simplement d'arrêter la machine, de prendre un petit peu de meringue entre les doigts. On vérifie s'il y a des cristaux de sucre. Là, j'en ai pas. Donc c'est signe que c'est bon. Mon caramel est prêt à la maison. Commencez d'abord par le caramel. Vous le faites tranquillement. Une fois que vous l'avez fait, vous passez au biscuit qu'on est en train déjà de commencer. Là, je fais tout en même temps pour tout vous montrer. Donc là, le caramel, vous le versez sur un tapis de cuisson ou du papier sulfurisé de bonne qualité. Et donc, chez vous, vous aurez plus de caramel. Là, je vous en ai fait juste une petite quantité pour vous montrer. Et vous le laissez refroidir à température ambiante. Une fois qu'il est refroidi, vous le mettez au mixeur et dès que vous l'avez réduit en poudre, mettez-le dans une boîte hermétique parce que ça craint plus que tout l'humidité. Donc là, j'ai ma pâte. On dirait une pâte d'amande un peu. Ça ressemble un peu à ça. On dirait le début des macarons. Et maintenant, je vais ajouter au fur et à mesure mes blancs montés en neige. Et on va d'abord ajouter une petite quantité pour assouplir la pâte qui est très dense ici. Et en ajoutant petit à petit comme ça toute ma meringue, on va finir par avoir un appareil. Un appareil, c'est une pâte. Une pâte souple et très légère et aérée. Alors ça, le scofa, je me souviens avoir pris le train pour aller jusqu'à Lisieux. J'avais commandé une grande part de ce scofa. Et après, j'ai passé deux, trois jours à analyser le gâteau, à comprendre comment il était fait. Et en définitive, c'était une crème au beurre, au caramel. Et je me suis dit que ça devait être faisable à la maison. Et donc, j'ai passé quelques jours à refaire des expériences. Et ça a marché. Après, peut-être qu'il y a une petite touche en plus dans le monastère que je n'ai pas. Donc voilà. Une fois que ça s'assouplit, il faut bien mélanger, bien aller jusqu'au fond du bol. Travailler dans un bol large, c'est plus facile. Vous serez plus à l'aise pour travailler ce gâteau. Voilà. Et à chaque fois que vous ajoutez, il faut bien que la meringue précédente, l'ajout précédent, ait été incorporé dans la pâte. Tant qu'on distingue de la meringue, on n'en ajoute pas plus. Alors, au début, c'est sûr, on fait retomber un peu le blanc en neige. Mais au fur et à mesure que ça devient plus léger, c'est plus facile. Là, je sens que ça devient plus agréable à faire. Alors, faites bien attention à la fin de l'ajout de la meringue de bien mélanger en soulevant le tout, comme pour une mousse au chocolat. Sinon, on perdrait les blancs en neige. Ce n'est pas le but dans cette recette, c'est d'avoir un biscuit bien moelleux. Voilà. Là, c'est bon. Ma pâte est terminée. Alors, maintenant, un grand moment qu'on attend tous, on va mettre ça dans une poche à douille. Alors, donc, une poche jetable. Je préfère toujours les poches jetables. Avec une douille de 10 mm, prenez votre temps quand vous avez une poche à douille. Il n'y a là aucune difficulté. Je mets ma douille à l'intérieur. Coupez bien votre poche suffisamment en arrière de la douille, sinon la poche va racler au niveau de la sortie de la pâte. Donc là, je retourne tout ça. Je peux faire un nœud en tournant la poche et en l'enfonçant dans la douille. Et là, je suis prêt. Comme ça, la pâte ne coulera pas. J'ai pris une plaque avec un très bon papier sulfurisé. C'est même un papier siliconé. Comme ça, le gâteau se décollera tout seul. Et maintenant, je vais mettre la pâte dans la poche. et j'ai calculé normalement les quantités pour que ça tombe parfaitement sur une plaque. Je me revois à la maison avec des pages de calcul pour savoir qu'est-ce qu'il y avait en trop, qu'est-ce qu'il manquait dans la pâte. Et donc, j'ai fait une règle de 3 et j'ai trouvé la bonne quantité. Donc, vous défaites le nœud que j'ai défait déjà. vous pressez un peu jusqu'à ce que la pâte sorte. Et maintenant, on va faire de longs boudins le long de la plaque. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, de manière uniforme, je presse jusqu'au bout et j'arrête. Et je recommence et je fais de longues bandes comme ça, parallèles. Et je vais faire la même chose jusqu'à la fin de ma plaque. Si jamais chez vous, il y a des trous ou des vides entre les boudins de pâte, ne vous inquiétez pas en cuisant, la pâte gonfle et donc, tous ces trous seront normalement comblés. Bon, c'est moins joli sur la fin. Pas très grave. J'ai mis mon four à préchauffer à 140 degrés et je vais le faire cuire pendant 30 à 35 minutes en surveillant. Le gâteau doit être gonflé, légèrement doré en surface. Maintenant, je vais faire pendant ce temps ma crème au beurre au caramel. On va juste jeter un coup d'œil sur le caramel qui est ici. Là, on voit bien qu'il a déjà refroidi et que si on le décolle, ça s'enlève tout seul et on a une belle plaque de caramel. Une fois que c'est refroidi, vous le mettez dans votre mixeur et vous réduisez ça en poudre et cette poudre, vous la mettez dans une boîte hermétique et donc on a une poudre de caramel que vous pouvez garder d'ailleurs pendant très longtemps. Donc vous pouvez augmenter les quantités pour en faire autre chose. La crème au beurre, je vais prendre une autre cuve ou alors chez vous, vous l'avez, celle qu'on vient d'utiliser avec de nouveau un fouet. Mais cette fois, je vais faire un sirop de sucre à 116 degrés. Vous prenez une toute petite casserole parce que la quantité de sucre est très faible. Vous ajoutez le sucre. Alors cette fois, on ne va pas faire un caramel parce qu'il s'agit d'un sirop et on va ajouter un peu d'eau. Faites bien attention à ce que le sucre n'aille pas sur les côtés de la casserole. Sinon, on aurait un sucre cristallisé, ce qui grainerait notre crème au beurre. Voilà, là je n'ai pas du tout de grains de sucre sur les côtés de la casserole. Tout va bien. Je vais faire bouillir ce sirop jusqu'à 116 degrés et donc pour vérifier, j'ai besoin d'un thermomètre. Dans ma cuve, je vais mettre mes jaunes avec un tout petit peu de sucre, juste de quoi les faire blanchir et je vais fouetter à grande vitesse pour aérer mes jaunes. Et il s'agit ici d'une crème au beurre de base. Je vais ajouter donc le sucre dans mes jaunes et je vais les faire blanchir avec et il faut fouetter à grande vitesse. ce qui me laisse le temps de vérifier mon sirop. Le sirop est à 116 degrés, c'est bon, j'arrête le feu et je vais verser tout en fouettant mes jaunes avec le sucre. J'ajoute mon sirop petit à petit à l'intérieur et ça va pré-cuire mes jaunes d'oeufs. Je vais juste vérifier la température de ma pâte en plongeant le doigt dedans, c'est bon, c'est bon, c'est frais. Je peux donc mélanger et en ajoutant mon beurre petit à petit en plusieurs fois. J'attends à chaque fois que ça s'incorpore bien. Je peux augmenter un petit peu la vitesse. Et enfin, ma poudre de caramel. Alors je vais la regratter un petit peu parce que ça colle très facilement. à la maison, si vous mettez ça dans une boîte hermétique, normalement, ça ne devrait pas faire de paquet. Et si jamais c'est le cas, vous grattez un petit peu comme ça avec une fourchette. Un dernier coup à toute vitesse. Et une fois que c'est bon, je n'insiste pas parce que ça va chauffer le beurre et ça risquerait de faire tourner ma crème au beurre au caramel. Donc là, c'est terminé. J'ai ma crème au beurre au caramel. Je vais donner un dernier coup de cuillère à l'intérieur pour récupérer le caramel récalcitrant sur les parois de la cuve. Ça, je vais la mettre un petit peu au frais, pas trop longtemps sinon la crème se fige. Et une fois que mon gâteau est cuit, je vais le sortir du four, bien entendu. Je vais le laisser refroidir à température ambiante. Je vais prendre ma crème au beurre encore onctueuse et ce sera le moment de monter notre scoffa. Mon scoffa est presque prêt. Mon gâteau aux amandes a cuit, a eu le temps de refroidir. Donc je vais l'enlever de la plaque et je vais le retourner. Alors faites ça avec attention et on va simplement enlever le papier. Alors là, il colle un petit peu sur la longueur ici et une fois qu'on aura décroché l'entame, ce sera plus facile. Voilà. Et une petite technique d'ailleurs, vous pouvez prendre votre plaque en fait, vous prenez le papier, vous posez comme ça et vous tirez dessus, ça va vous donner un repère et ça vous aide grandement à faire ce geste. Donc d'où l'intérêt d'avoir un bon papier sulfurisé. Je vais le retourner. Vous allez choisir un côté, il y a toujours un côté plus beau que l'autre. Là celui-là est un peu moins joli, ça a craqué et on va couper le gâteau en deux. Voilà. Ma crème au beurre est au réfrigérateur. Pas trop longtemps non plus sinon elle se fige. Il faut faire attention ou sinon vous la sortez un petit peu puis vous la laissez reprendre une température ambiante pour qu'elle puisse être tartinable sur mon gâteau. Et je vais mettre toute ma crème au beurre sur le gâteau. On va tout récupérer parce qu'on a exactement la quantité qu'il faut pour le gâteau. Voilà. Et là, on va venir jusqu'aux extrémités du biscuit aux amandes et de toute façon à la fin de l'émission on pourra le couper, le barder pour enlever les bords et le rendre impeccable. Alors essayez de faire en sorte d'avoir une épaisseur égale partout dans toute la crème. Je vais maintenant replacer la deuxième moitié sur la crème. Je vais appuyer un petit peu pour aplatir le biscuit contre la crème, pas trop pour ne pas abîmer le gâteau. Maintenant je vais le mettre à refroidir pendant deux ou trois heures au réfrigérateur. ce qui me laisse le temps de préparer mes muffins atomiques bananes caramel. Alors pourquoi atomiques ? C'est la fusion des arômes qui les rend atomiques. Et pour ces muffins caramel bananes vous aurez besoin de farine, de vergeoise blonde, de sucre, de caramel en poudre, d'huile, de lait, de banane, d'extrait de vanille liquide, de pépites de caramel et de levure chimique. Alors je vais mettre dans un grand bol de la farine. Également le sucre, vergeoise blonde, le sucre semoule et mon caramel en poudre. Alors les muffins, il ne faut pas confondre les muffins gâteaux qu'on trouve principalement aux Etats-Unis ou au Canada et les muffins anglais qui ressemblent plutôt à du pain fait avec de la semoule de blé dur qu'on voit sur le dessus. Les deux sont délicieux mais sont totalement différents. Voilà, caramel, mon sucre semoule. Je vais mélanger un petit peu. Les muffins existent depuis très longtemps, depuis quasiment le 11e siècle. Par contre, le nom est plus récent et viendrait d'un gâteau allemand qui s'appelait les mouffes et au pluriel les mouffens qui lui-même venait du mot moufflé en français qui désigne l'enfant bien joufflu comme des muffins. Voilà, donc d'un côté, la poudre. Je vais ajouter également ma levure chimique. Alors je vais en mettre une cuillère et demie. Donc toujours avec mes cuillères américaines. Elles ne me quittent jamais. Même quand je voyage, je les prends avec moi. Donc là, on répartit bien. Si jamais vous n'avez pas de caramel en poudre chez vous ou vous n'en avez pas fait, vous remplacez la quantité de caramel en poudre par le sucre ou la vergeoise blonde. Je vais mettre un oeuf, le lait et l'huile et ça, je vais battre avec un fouet. Alors aux Etats-Unis, des recettes de muffins, il en existe des milliers. L'oeuf a été battu en omelette. J'ajoute mon huile, le lait. D'ailleurs, ce qui se rapproche le plus des muffins en France, c'est finalement les madeleines. Parce que c'est une pâte assez liquide qui gonfle, qui crée sa bosse et la seule différence, eh bien finalement, c'est le moule en lui-même. Je vais ajouter de l'extrait de vanille liquide. Je vais en mettre une cuillère à café. Voilà, on a tous les éléments. D'un côté liquide, d'un côté les éléments secs. Et je vais verser le liquide dans tout ce qui est farine et sucre petit à petit en fouettant avec mon fouet manuel. Ajoutez une petite quantité d'abord. Comme ça, on a une pâte relativement épaisse qu'on va pouvoir fouetter dans laquelle on va pouvoir disperser les grumeaux. Et là, on voit la couleur qui commence à apparaître avec le caramel en poudre et la vergeoise blonde qui donne une petite note caramélisée en plus. Alors, pour avoir des muffins bien gonflés, il faut avoir une pâte qui a la bonne consistance. Si elle est trop ferme, le muffin va être compact. Si jamais elle est trop liquide, la levure va gonfler et faire des petites cheminées à l'intérieur. Ça va faire des tubes de gaz et finalement, la pâte ne lève pas non plus. Donc, il faut avoir la bonne consistance. Si jamais ça devient compliqué avec le fouet comme tout à l'heure pour le scofa, on peut enchaîner avec une cuillère. Parce que c'est souvent le problème, c'est que ça reste coincé dans mon fouet. Et là, on va avoir notre pâte qui est prête. Il me manque les bananes et le caramel. Alors, ce mélange banane-caramel, c'est toujours une réussite assurée. Voilà, on a une belle pâte. On voit les petits morceaux de caramel en poudre de banane qu'on va écraser doucement, soit avec la cuillère, soit avec le fouet. Donc ça, la banane, hop, un petit morceau noir que je vais enlever. On va couper ça en petites tranches. Préférez des bananes mûres. Si jamais vous prenez des bananes trop fermes, elle ne va pas du tout s'écraser en purée et on aurait de gros morceaux de bananes pas cuits dans notre pâte. Peu importe que les tranches soient régulières ou non, l'important, c'est d'avoir notre banane dans notre pâte. Donc là, on va bien mélanger. Et là, on peut mixer un petit peu les bananes dans la pâte. Ça, ça va disperser des morceaux encore plus. Voilà. Et il ne me manque plus que mes pépites de caramel. Alors encore une fois, comme pas mal de choses que je vous propose, vous les trouvez sur Internet ou dans des boutiques spécialisées. Ma pâte est prête. J'ai fait préchauffer mon four à 195 degrés. On va faire cuire les muffins à une chaleur assez forte. C'est ce qui va provoquer un gonflement. Je vais prendre mon moule à muffins qui est ici. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une couronne en plus. Donc ça fait des muffins encore plus gros et je les trouve aux Etats-Unis. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais retrouvé après. Du coup, je le garde bien précieusement. Mais évidemment, dans un moule à muffins classique avec des petites caissettes en papier ou en silicone, ça marchera très bien. Je vais maintenant remplir mon moule avec la pâte à muffins. Voilà. Et là, je peux déborder à la maison, aller jusqu'à un millimètre de la caissette si jamais la caissette rentre pile dans le moule. Là, comme j'ai une marge en plus avec mes muffins géants, je peux rajouter de la pâte. Là, je peux me permettre mais il faudra s'arrêter de toute façon à un ou deux millimètres du bord de votre moule pour pas que le muffin cuise à côté. Voilà, j'ai fini de remplir tous mes moules à muffins et je vais pouvoir passer au four à 195 degrés donc pendant 10 à 15 minutes toujours en surveillant. on ne pourrait pas terminer cette émission sans faire la classique sauce au caramel au beurre salé bien plus simple qu'il n'y paraît. Pour cette recette, vous aurez besoin de sucre, de beurre, de crème et de fleur de sel. Et pour faire mon caramel, je vais donc prendre une casserole que je vais mettre à chauffer sur feu assez fort. Je vais mettre le sucre. Alors, comme toujours, on fait bien attention à ne pas avoir de sucre sur les côtés de la casserole parce que là, je vais ajouter un petit peu d'eau. Là, donc, on aura vu tous les caramels. Le caramel à sec avec le scofa, le sirop cuit à 116 degrés qui n'est pas un caramel mais un sirop porté à une certaine température où on a bien fait attention et là, c'est le même principe. Il faut faire bien attention à ne pas avoir de cristaux de sucre sinon on cristalliserait tout le caramel. Je vais ajouter de la fleur de sel. Alors, quelques pincées. Moi, je vais même ajouter un quart de cuillère à café ou un petit peu plus. J'aime bien cette pointe de sel dans le caramel. Voilà, je vais porter ça à ébullition. Dès qu'on a de grosses bulles, je vais pouvoir ajouter le beurre demi-sel qui est au réfrigérateur que je vais commencer à couper en petits morceaux pendant que ça boue. Enfin, pendant que je porte à ébullition parce que pour l'instant, ça ne boue pas encore. Je vais donner juste un petit coup dans le fond de la casserole pour bien disperser tout le sucre au fond. Alors ça, c'est mes origines bretonnes qui parlent. Toute ma famille est du Finistère Nord. Et là-bas, le caramel, forcément, c'est dans nos gènes. Surtout avec du beurre salé. Donc là, mon beurre, je vais le couper en petits morceaux. Voilà. Ça y est, ça bouge, je vais pouvoir ajouter le beurre. Alors cette sauce est parfaite puisqu'à température ambiante ou même au froid, elle est assez ferme et on peut l'étaler sur du pain, par exemple. Mais quand on la fait chauffer, elle est bien liquide et on peut la mettre dans des crêpes et quand elle est ferme, on peut la mettre sur des glaces. Donc on peut vraiment la mettre partout. Voilà, je vais mélanger jusqu'à ce que ça prenne une belle couleur ambrée. On va essayer d'avoir un caramel bien soutenu, une belle couleur car en ajoutant la crème, ça va forcément éclaircir et que si on a un caramel trop clair, on aura un caramel presque jaune à la fin. Donc voilà, une belle couleur ambrée. Je vais aller chercher ma crème fraîche au réfrigérateur. De la crème fraîche épaisse. Vous pouvez même prendre de la crème d'Izini à 40% de matière grasse. Ça donnera un caramel encore plus riche. Là, on voit la couleur magnifique. Je vais le soutenir encore un peu plus dans sa coloration et en dehors du feu, je vais ajouter ma crème fraîche. Alors, il faut faire attention aux projections. Si vous avez vraiment peur à la maison, faites chauffer votre crème. Comme ça, ça va moins bouillir. Donc là, je vais ajouter en dehors du feu la crème en plusieurs fois. Alors, une première cuillère ou deux et là, ça va bouillir. et là, je vais tout ajouter. Là, ça y est, j'ai l'odeur du caramel qui vient à la crème. Je sentirai presque le sel, même s'il n'a pas d'odeur. Je sens que c'est salé là-dedans. Voilà, là, on a un caramel qui est bien liquide. Si jamais il y a des petits morceaux de caramel récalcitrant dans le fond de la casserole, vous remettez un tout petit peu sur le feu histoire de faire fondre tout ça. Je mélange bien parce qu'il y a des petits morceaux de crème qui restent. Je vais prendre un pot à confiture et je vais avoir un beau caramel que je vais laisser refroidir à température ambiante. Il va prendre une belle consistance. Et ça, par exemple, vous pouvez l'offrir à des amis. Un beau pot de caramel comme ça au beurre salé, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous laissez refroidir à température ambiante sans couvercle. Tous les caramels sont faits. Moi, je vais vous retrouver tout de suite après avec toutes mes recettes, le scofa, les muffins atomiques aux bananes et au caramel et mon caramel au beurre salé. Mon scofa a eu le temps de refroidir. Maintenant, je vais le parer. Je vais couper les bords de mon gâteau pour le rendre le plus joli possible. Voilà. Évidemment, ça vous les gardez pour les déguster. Ne les jetez surtout pas. Je vais faire la même chose sur les quatre côtés de mon scofa. Alors ça, c'est le gâteau des sœurs caramélites. Moi, je vous l'avoue, je suis un vrai caraméliste et je partage avec elles d'ailleurs le péché de gourmandise. Voilà. Je vais faire le scofa en deux. Je vais simplement maintenant le saupoudrer de sucre glace. Voilà. Je vais faire la même chose sur le deuxième tout à l'heure. Ces gâteaux, vous pouvez les mettre au congélateur. Je vais juste souffler un petit peu dessus. Vous le mettez sur un beau plat. Et mon scofa est terminé. Alors, chose promise, chose due, on a mis le caramel dans tous ses états. Mou, dur ou en poudre, le caramel est bonne pâte et s'accommode de plein de saveurs. Avec le scofa, donc, comme l'on vient de voir, la classique sauce au caramel au beurre salé que l'on pourra mettre partout et les muffins atomiques géants au caramel, bananes et pépites de caramel si énormes à déguster. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.